Le monde brûle, mais t'inquiète pas, on va rire. Salut les fous du bus, les sujets sont là, si tu veux naviguer sur toute la vidéo, c'est en bas, et accroche-toi. Les moments des fous du bus, il y en a vraiment de plus en plus, mais on essaye d'en rire, même si c'est de pire en pire. Pascal Praud dit de la merde, rien d'original dans ce que je dis, mais cette fois-ci les chroniqueurs lui disent qu'il dit de la merde. Bon, M. Meurice, j'ai appelé ce matin GFK, qui est, pas un monsieur, GFK, c'est une source de livres, et qui donne le nombre de livres vendus. Il a vendu 8700 exemplaires de son livre. Combien ? 8700, vous trouvez que c'est beaucoup ? Aujourd'hui c'est énorme. Aujourd'hui c'est énorme, c'est un bon score. Vous lui avez cassé son effet. Vous trouvez que c'est énorme, 8700 ? C'est pas énorme, mais c'est correct. Les amis, moi je veux bien qu'on fasse 8700, c'est quand même pas un succès, 8700 ? Si, c'est un succès. C'est un succès, aujourd'hui malheureusement. Écoutez, vous êtes... Quand une alcool te dit que tu te trompes, c'est que vraiment t'es allé trop loin. Moi, quand je vais dans mon bar PMU, que je me fais reprendre par Michel, qui est déjà son dixième ICA, alors qu'il est que 9h du matin, ça me fait un peu mal au cul. Mais Pascal, ça le dérange pas. Pour lui, c'est un samedi soir. Moi j'ai déjà un peu regardé les émissions de Pascal Praud, Pascal n'a pas trop la réalité de la vraie vie. Eh, 20 secondes on lit, c'est quand même pas mal, non ? Non ? Tu gagnes 2800 euros par mois, mais t'es pauvre ! Non ? Non, mais les vrais baisseurs, c'est ceux qui connaissent tous les Pokémon par cœur, non ? Franchement, ça fait plaisir que les journalistes, pour une fois, sont remis à leur place. Défaites-toi ! Vas-y, mets-moi le coup de frère. Défaites-toi ! Vas-y, mets-le. Qu'est-ce que je fais ? Ça change d'habitude. En France, 84% des accidents mortels de la route sont causés par des hommes. Et 84% des passagers qui rûlent et qui paniquent sont des femmes. Alors certains diront, c'est aussi parce que les hommes conduisent plus, c'est vrai. Mais ils conduisent aussi plus mal. Alors voici les raisons de ces pourcentages. 84% des pubs sur la route, c'est des pubs de parfum et des meufs à moitié à poil. Donc les mecs, ils peuvent pas tout faire. On est des hommes, il faut faire des choses simples, ok ? Mettez-nous des pubs de Noroto avec le chat moche, là, voilà. Pour contrôler votre niveau d'huile, là aussi une vérification simple. Y'a aussi le mec qui agrippe son pénis au lieu d'agripper le levier de vitesse. Ça arrive à tout le monde, ok ? On est pas là pour juger. Y'en a certains, ils ont un tout petit levier de vitesse. Ils confondent avec le quignotant. Et parce qu'aussi, les hommes, en conduisant, ils sont pressés pour rentrer faire les tâches ménagères. Tu sais, pour mettre la poussière sous le canapé, et puis quand y'a un truc qui est dérangé, tu dis non, mais c'est à faute des enfants, ça. Puis aussi, ils sont dépêchés pour aller faire les courses. Parce qu'ils doivent retourner faire les courses, parce qu'ils ont oublié les oeufs et qu'ils ont pas envie de se faire engueuler par leur femme. Parce qu'il veut, ça pipe mensuel, le mec. Tu sais, les mecs, ils disent toujours, « Ah, tiens, je suis sûr que je passe entre le camion et le mur. » Didier est mort. Apparemment, ça passait pas. Tu sais, pour nous, les hommes, tout est un jeu, tu vois. Sauf que la conduite, quand tu perds, bah, tu meurs. Le salaire, toujours critère numéro 1 des Français pour choisir un employeur. Sans déconner. Vous payez mal ? Oui ? Oh, bah, je vais venir chez vous. Ça a l'air pas mal, d'histoire. J'aime bien l'ambiance. Ce pauvre. Non, mais moi, j'aimerais bien connaître la personne qui travaille gratos au McDo, tu vois. Alors, moi, j'adore l'odeur qui reste sur mon corps. J'adore me faire insulter par les clients et par mon patron. Et puis, du coup, je refuse mon salaire. Ah, je fais non. Et je refuse aussi les Big Mac offerts. Bah, non, pas con, ça file le cancer. Et puis, j'ai pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Bien sûr que c'est ton CR qui compte, c'est pas tes tickets restaurant, c'est pas le remboursement à moitié de ton prix de passe Navigo ou ta mutuelle qui te rembourse une dent sur deux. Bah, non. Le patron, il a beau être sympa, je vais pas travailler pour lui pour pas cher. Je suis pas un fonctionnaire, moi, ok ? Mais à notre époque, le travail est devenu tellement débile qu'il y a que les acteurs porno qui prennent du plaisir. Même des fois, ils se font enculer. J'adore lui, moi. Si, tu veux rester à ton boulot pour tes collègues, mais donne leur rendez-vous dans un bar, ok ? Au lieu de boire ton café dégueulasse que t'es obligé de payer à la machine à café, merde. Nos parents et nos grands-parents, eux, acceptaient de se faire arnaquer par les grosses boîtes, plus nous, hein. En fait, je pensais qu'on était une famille, mais en fait, vous êtes juste là pour l'argent de mon entreprise, c'est ça ? Pour la peine, je vais pas vous payer ce mois-ci, parce que vous m'avez saoulé, et puis je vais tous vous dégager, et puis je vais cacher mon argent dans les écaillements. C'est un coup, hein, ça me fait mal, hein. Après, si le projet est sympa, je peux travailler gratuitement. Par exemple, cette chaîne YouTube, moi, je travaille gratuitement. Bon, le projet est pas si sympa que ça, mais je travaille gratuitement. Tu sais, y a que les risques pour s'offusquer que les gens travaillent pour de l'argent, tu vois. Parce que l'argent, ils l'ont déjà eu de base. Pas besoin de travailler pour. Le gouvernement réfléchit à permettre aux patients français de s'auto-diagnostiquer pour se mettre en auto-arrêt maladie. Vous la sentez, l'ouverture des portes de l'enfer, là ? Non, parce que l'idée, elle est géniale, hein. Moi, je suis pour, c'est trop cool. Ça désengorge tout, les médecins, tout ça. Mais on est en France, on va tous abuser de ouf. Et ne me dis pas, toi, non, 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 moi, j'ai pas mis... Si, enfin, tu vois, t'as un connard comme les autres, et tu vas profiter de ouf. Tous les français vont être docteurs, tu sais. Ouais, je vais mettre en arrêt maladie. J'ai mal au cul à cause du tacos d'hier. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'au final, le gouvernement valide l'arrêt maladie pour les règles douloureuses. Mais aussi pour les lendemains de cuite, et aussi pour les couilles bleues. Dans ces trois exemples, y a qu'un seul bon cas. A toi de me dire en commentaire. Je sais pas si en France, on va être tous docteurs, mais en tout cas, on est tous malades. Un huissier accompagné par la police vont dans un appartement pour procéder à une expulsion d'appartement. Et au moment de l'interpellé, un homme de 37 ans saute par la fenêtre de l'appartement, situé au deuxième étage, et est blessé grèvement, à deux doigts de la mort. Juste après ça, l'huissier s'est rendu compte qu'il s'est trompé d'appartement. Boulet. Bouletto. Et que le mec qui a sauté, en fait, il avait peur de se faire choper parce qu'il y avait des pochons de drogue. La bourde nulle. Moi, d'ailleurs, je me suis toujours posé une question. Est-ce qu'on peut fumer le calumnié de la paix avec les gardiens de la paix ? Non. En fait, les gardiens de la paix, ils veulent garder la paix pour eux-mêmes, c'est ça ? Et moi, je me pose la question, mais pourquoi il saute ? Il sait qu'il y a rien en dessous, tu sais. Non, mais pourquoi tu t'enfuis, man ? T'as pas d'escalier de secours trop tard ? Le mec qui est pas serein quand il est chez lui, il entend dig-dong, et il commence à flipper, c'est juste le livreur de pizza, tu vois. Lui-ci, il doit trop s'en vouloir, tu sais. Il a rendu un mec handicapé à cause d'un problème de chiffre, tu sais. Et le mec qui voulait expulser, il est trop qu'il est chez lui, hein. Lui, il dirait, il a regardé par l'œil de bœuf, il fait « Ah non, c'est pas moi, laissez-moi tranquille. » Bah la drogue, c'est mal, surtout si t'as pas d'escalier de secours. Paul était invité avec sa femme chez son ami à Bordeaux. Ils décident de passer une petite soirée sympathique, ils boivent des coups pour oublier qu'ils habitent à Bordeaux. Et après, une belle cuite, ils décident de tous dormir. Donc le couple d'un côté et Thierry de l'autre. Thierry décide de rentrer dans la chambre du couple en pleine nuit. Et il était un peu comme moi face à un frigo, il était affamé. Alors, il s'agrippe à Paul, lui descend le pantalon, le caisson et lui mord la bite. Ça commence par un film porno et ça finit en film d'horreur, mon frère. Paul aurait dit « C'est une sorte de fellation, mais je prends comme une fellation, comme ça fait longtemps que ma femme m'a pas touché, je préfère qu'on morde la bite. » Bien sûr que non, il n'a pas dit ça. Il en pleure, le mec. Alors, les policiers et les pompiers sont vite arrivés sur les lieux, normal, tu vois, c'est hyper original. D'ailleurs, je me suis dit « Ce serait trop marrant que les policiers et les pompiers viennent que si c'est vraiment cool comme urgence, tu vois. » Une vieille qui se fait bouffer par son chat ? On n'y va pas. Un enfant qui mange un chat ? Pas mal. Un mec qui se fait bouffer la bite par un autre gars ? Ça, j'y vais. Je vais voir. La victime avait la bite en sang, donc il dirait qu'il l'amène à l'hôpital. Mais moi, je me suis dit « Pourquoi il a fait ça, le mec ? Pourquoi il a mordu sa bite ? » C'est peut-être parce que le mec, il avait du fromage de bite et qu'il voulait faire un sandwich et qu'il n'en trouvait pas. Et donc, du coup, il y avait la bite du gars. Et ben voilà. Comment tu fais le choix de mordre la bite d'un gars comme ça ? Le mec, il était dans son lit, tranquille, tu vois. « Qu'est-ce que j'ai pas fait dans ma vie ? Être heureux ? Avoir des enfants ? » Ça m'intéresse pas. Mordre la bite d'un pote ? Mais bien sûr, un régal ! Et le mangeur de bite, il aurait dit « Si ça s'est passé, ça s'est passé. » C'est horrible. Tu sais, Adolfita, avant de mourir, il dit « La seconde guerre mondiale, si ça s'est passé, ça s'est passé. » Oh oui, ça ne veut rien dire. C'est horrible. Même pas d'excuses, rien. Bon, c'est comme ça. Je l'avais un peu fin. Écoutez, un petit cafetier a décidé de plaider coupable. Bien sûr, de toute façon, quand on l'a arrêté, il avait encore un bout de bite dans la bouche. Donc à un moment, ça se fait griller. Comme quoi, ne jamais dormir chez quelqu'un qui dit « J'aime vraiment bien la bite. » Parce qu'il pourrait vraiment trop aimer ça. Elisa Badman réfléchit à être candidate pour les présidentielles de 2027. C'est bien de réfléchir à des choses impossibles. Moi, je réfléchis à être milliardaire ou à faire des vues avec cette vidéo. Tu sais, elle envisage ça comme toi, tu envisages d'aller en vacances dans le Vercors. Tu sais, c'est pas sérieux. Tu vois, tu dis ça un peu au pif pour faire rigoler tes potes. C'était drôle, non ? Non, c'était pas drôle ? Je voulais pas que je sois présidente. En fait, elle s'est fait avoir elle-même parce que c'est elle qui a lancé la réforme des retraites. Pas comme boulot. Je suis bon à rien. Président de la République. Nickel, couloss. Comme quoi, on dit toujours que nos présidents sont horribles, mais il y a toujours pire. Alors Macron, pour les JO, il veut que des numéros. Il l'a dit, que les 80 médailles qu'on nous promet, cela ne m'intéresse pas. Si ce sont des médailles d'argent au domaine. C'est quand même dingue de mettre la pression sur des gens qui sont pas payés toute l'année. Et qui sont en lumière juste pendant un mois ou deux semaines. Puis qu'après, ils retournent dans leur vie de merde. Peut-être essayent de les aider. Eux, toute leur vie. Et puis après, ils te ramèneront des médailles d'or. Mettre la pression pour les médailles d'or sur des sportifs français, ça ne sert à rien. C'est un peu comme essayer de gagner la Champions League avec le budget de Brest. Ou essayer de gagner la Champions League avec le PSG. C'est impossible, en fait. Putain, Tame Bappé. Et moi aussi, à la base, dans mon gouvernement, je voulais meilleur. Et puis, je ne me retrouve qu'avec des médailles en chocolat, là. Non, et puis en plus, c'est le mec qui loupe tout. Qui va commencer à dire comment il faut gagner des médailles d'or. C'est un peu comme moi, quand j'explique à mes potes comment faire un orgasme à leur femme. La mienne, elle n'a pas vu un orgasme depuis 92. Et t'imagines, Macron, tu sais, quand il va donner des médailles. Et qu'il ne serre pas la main au deuxième ou au troisième. Il fait qu'on sait. Et puis, quand il voit le mec qui est arrivé troisième au marathon, il fait. C'était pas ouf, ton marathon. Donc, autant, moi, je mange des cordons bleus. Donc, voilà. Et Manu Macron, fais comme nous. Regarde pas les JO, OK ? Comme d'habitude, à la fin de chaque épisode, je vous lis les meilleurs commentaires. De l'ancien épisode, tout simplement. Et j'ai plein de commentaires sympas. T'as pas la voix de ton physique. Eh ben, merci. Je sais pas comment bien le prendre. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Dis-moi, dis-moi en commentaire. Et là, il y a ce mec qui essaie de remettre en question mes infos, OK ? Et mon gars, on ne remet jamais en cause des infos d'internet, OK ? Jamais. Internet et son monde de physique de plus. Pas mal de générique. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est la fin de l'émission. Et je lance le générique. À la semaine prochaine. Abonne-toi. Les moments des fous du bus Il y en a vraiment de plus en plus Mais on essaye d'en rire Même si c'est de pire en pire Mais on essaye d'en rire